Bienvenue à toi Moussaillon, dans ce tuto je vais vous expliquer comment faire de l'élevage avec vos animaux sur Atlas pour pouvoir par la suite posséder des bêtes bien plus puissantes que celles apprivoisées dans le milieu sauvage Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez devoir construire un bâtiment pour accueillir les bébés et les faire grandir Pour cela il vous en faudra un assez grand suivant les bêtes que vous allez élever et surtout une couveuse en forme de U avec assez de feu ou cuisinière Pensez à faire un bon stock de bois pour ne pas tomber à court pendant un élevage avec 3 stacks par feu, cela suffit amplement Il vous faudra par la suite faire le plein de nourriture avec de la viande crue pour les carnivores et bêtes ou légumes pour les herbivores Je vous conseille des légumes si vous avez un stock car cela apparaît moins vite que les bêtes Passons maintenant aux choses sérieuses Il faut savoir que sur Atlas il existe deux types d'élevage d'animaux Celui des mammifères et des ovipares Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, vous aurez besoin d'un bâtiment de reproduction Avec une pièce en forme de U dans le même style que la couveuse avec des feux, cuisinière ou frigo pour gérer la température afin d'accoupler les bêtes de manière à avoir un œuf directement après ou de mettre en sein de votre femelle Attention tout de même à bien vous renseigner car une bonne partie des bêtes ont besoin d'être dans certains biomes et même à un endroit bien précis de celui-ci pour qu'ils puissent s'accoupler Pour cela aidez-vous du Wicked Atlas Une fois le stade de la reproduction passé, l'élevage va pouvoir commencer La seule différence entre les deux se situe principalement au début Celui des mammifères étant plus simple car vous n'aurez une fois la femelle enceinte qu'à attendre que le temps de gestation soit fini pour récupérer le bébé à l'accouchement Celui des ovipares est un peu plus compliqué car une fois l'accouplement fini vous aurez un œuf et pour le faire éclore cela va demander pas mal d'attention de votre part car vous devrez le mettre dans votre couveuse et gérer la température pour l'incuber Mais attention, un changement de température trop brutal diminuera la vie de votre œuf jusqu'à le tuer si vous ne faites rien Une fois éclos, vous aurez votre bébé à récupérer Après cette étape, il n'y a plus de différence entre les deux types d'élevage Vous devrez faire grandir votre bébé dans la couveuse pour gérer la température pour pas qu'il n'ait trop froid ou trop chaud et le nourrir par vous-même en mettant la nourriture dans son inventaire Pour savoir si votre bébé a trop chaud ou trop froid, c'est très simple un icône apparaîtra au-dessus d'eux un glaçon pour signifier qu'il a trop froid et un palmier pour signifier qu'il a trop chaud Si aucun des deux n'apparaît, c'est que la température ambiante est bonne Quand ils atteindront les 10,1%, votre bébé deviendra juvénile et ne sera plus sensible à la température et pourra se nourrir seul dans la mangeoire Si pour les herbivores à ce stade, il est facile de pouvoir les nourrir sans trop prêter attention à la mangeoire Ce n'est pas le cas des carnivores, car la viande ne se stade que par 20 et qu'elle se périme relativement vite Vous devrez donc être très attentif à la mangeoire et farmer de la viande de façon régulière pour pas que votre bête meure de faim Pendant sa croissance, vous pourrez lui faire des imprints C'est des petites attentions que votre bête vous demandera qui sera soit un câlin en cliquant simplement sur eux à côté de lui ou une promenade en le mettant en suivi sur vous Et ce, à chaque fois que le compte à rebours au-dessus de lui tombe à zéro Cela sert à augmenter ses statistiques pour le rendre plus fort Par la suite, votre bête passera de juvénile à adolescent mais il n'y a aucune différence entre les deux Vous devrez juste faire la même chose que pendant la phase juvénile jusqu'à l'âge adulte Voilà, c'est la fin de ce tuto Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement Laissez en commentaire vos avis et de vous abonner à ma chaîne Sur ce, je vous dis à bientôt Et que le vent vous soit favorable